Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'éducation en ligne, et d'un phénomène dont vous avez peut-être entendu parler, qui commence à faire le buzz, les MOOC, ou Massive Open Online Courses. Donc pour moi, tout a commencé en Inde. Il y a quatre ans, j'étais en stage et responsable d'un petit projet de recherche. Je devais mettre au point une expérience, aller dans la forêt récolter des données, et les analyser en laboratoire. Sauf que je n'avais pas les compétences. Et après avoir rasé la moitié de la forêt, j'ai décidé d'aller me former en ligne. Donc, bibliographie, vidéos de cours, forum pour apprendre à monter des expériences. Mais en fait, je me suis noyé dans la masse d'informations. Parce qu'information n'est pas formation. Et donc je me suis dit, il manque quelque chose. Comment faire pour apprendre efficacement vraiment en ligne ? Et c'est là que j'ai commencé à avoir l'idée d'une plateforme, qui est devenue une obsession. J'ai pris deux années sabbatiques pour essayer de la mettre en place. Mais le temps de trouver un développeur, de dessiner les plans et de commencer à coder, les Américains avaient mis sur la table 100 millions, fondé deux start-up et un consortium public. Donc ça a commencé pour eux en novembre 2011. Deux profs de Stanford lancent des cours en ligne expérimentaux d'intelligence artificielle. 150 000 participants à chaque cours. Ils se sont dit que quelque chose était en train de se passer. Et donc ils ont fondé chacun une start-up. Coursera est celle qui a grandi le plus rapidement. Parce qu'en fait, au lieu de produire elle-même ses cours, elle a noué des partenariats avec des établissements prestigieux. Et donc en moins de six mois, 30 universités, 2 millions d'internautes. Aujourd'hui, 70 universités, 4 millions presque. Donc Polytechnique, notre chère école. Et plein d'universités et d'établissements de Chine ou d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Au début, c'était très centré sur la programmation. Je me suis dit que c'était un truc de geek. Mais très rapidement, en quelques mois, il s'ouvre à l'ensemble des disciplines. Sciences humaines, sciences dures, mathématiques, sociologie, histoire de la poésie, physique nucléaire. Ils appelaient ça des moques. Massive. 50 000 participants en moyenne sur les cours anglophones. 5 000 pour le francophone. Open. N'importe qui peut y aller, c'est gratuit. Qu'on soit lycéen, étudiant, en activité, au chômage ou au retraité. Online, tout est en ligne. Ce ne sont pas seulement les vidéos de cours. Ce sont aussi les exercices, les examens, les interactions. Et course, c'est un vrai cours avec un objectif pédagogique, un enseignant. Et si on réussit bien, un certificat. Donc, vous vous doutez que j'ai laissé tomber le projet de plateforme. Et j'ai décidé de commencer une thèse, en octobre, sur le sujet à l'école normale supérieure de Cachan, en sciences de l'éduc. Et très rapidement, j'ai voulu mettre au point un moque expérimental. Il fallait un professeur. Alors, j'ai commencé à démarcher un petit peu autour de moi. Et on m'a dit, des mots quoi ? Donc, j'avais à peu près laissé tomber l'idée quand, le jour de Noël, j'étais en train de rédiger l'article Wikipédia sur les moques. Non. Oui, c'est ça. Et je commence à parler avec un des contributeurs. C'était Rémi Bachelet, professeur de gestion de projet à Centrale-Lille. Il voulait monter un moque depuis des mois, mais il lui manquait l'équipe. Donc là, c'est allé très vite. Au bout de trois jours, on décide de lancer le projet. Au bout de deux semaines, on a recruté cinq amis et bénévoles sur Facebook. Et le 18 mars, on lançait le premier moque certifié en français avec 400 euros de budget. C'était gratuit. Donc, 3600 personnes se sont inscrites. Ce n'est pas Coursera, mais c'est déjà ça, vu que c'était une petite plateforme marginale. Essentiellement, l'Afrique et la France. Madagascar, Haïti et quelques expatriés de ci, de là, au Brésil, aux États-Unis, en Russie, en Inde ou en Australie. Essentiellement, des gens qui avaient déjà fini leurs études. Uniquement 15% d'étudiants. Beaucoup de cadres, mais aussi des chômeurs et des employés. Et donc, on a constaté un intérêt particulier. Mais on a aussi constaté beaucoup de problèmes. Parce que les gens n'avaient pas vraiment l'habitude de ce genre de cours. Et quand quelqu'un a un problème, avant même le début du cours, au lieu d'aller sur la FAQ, ils vous envoient un mail. Ou quand 10 personnes ont un problème, ils ont un mail. Quand 1 000 personnes ont un problème, vous avez un problème. Donc, ce qu'on a fait déjà, c'est bien sûr un forum. Avec l'intention, on disait aux participants, on les incitait, quand ils connaissaient la réponse à une question, qu'ils y répondent. Ça nous a déchargé d'une grande partie du travail. Ensuite, il y avait les réseaux sociaux. Facebook, Google+. L'idée est de faciliter le réseautage. Et donc, on a commencé, chemin faisant, notre petit cours. Avec la vidéo, le PowerPoint, tout ce qui est classique. Et la tête de Rémy, incrustée à gauche. 4 semaines, avec des vidéos, et à la fin, le bon vieux QCM. Mais revenons à notre question de départ. Est-ce qu'on peut vraiment se former juste avec des vidéos et un QCM ? Nous, on pensait que non. Il fallait quelque chose de plus. Donc, chaque semaine, on a demandé, le samedi à minuit, d'envoyer un devoir à ceux qui voulaient faire le parcours difficile. Le parcours du combattant. Ça pouvait être un compte-rendu de réunion, une carte conceptuelle, une planification de projet. Jusqu'à 10 heures de travail par semaine. Le problème, c'est le dimanche matin. On s'est dit que si on corrigait, on passait une demi-heure par copie, on y était encore dans un an et demi. Donc, on a fait ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs. L'évaluation par les pairs, ça veut dire que quand vous soumettez un devoir, vous en recevez 4 à corriger. Et vous avez des copies qui ont comme ça fait le tour du monde, qui partaient de Paris et qui allaient à Madagascar, à Libreville, en Australie. Alors, bien sûr, au début, les participants étaient un petit peu choqués, mais moi, je suis étudiant et je dois noter des copies. Mais en fait, on leur a mis un guide de correction. Et ils ont compris que ce n'était pas juste uniquement pour nous décharger de l'évaluation. C'était aussi un exercice formateur. Parce que quand on doit corriger une copie, on doit prendre du recul. Et c'est ça que nous voulions. 80% des gens qui ont commencé le parcours du combattant sont allés au bout. Mais après le cours, après les 4 semaines, on s'est dit « Est-ce que vraiment on sait gérer un projet en ayant rendu 4 devoirs ? » Non, c'est un forgeant qu'on devient forgeron. Donc, on a lancé les projets par équipe. Les projets par équipe, ça voulait dire que les participants devaient soumettre des idées de projets sur les forums, recruter des membres de l'équipe au sein des participants, et mettre au point en moins de 6 semaines un dossier de montage de projets. Au début, des dizaines de projets sur des éoliennes, des imprimantes 3D, on avait absolument tout, mais seul un tiers sont allés au bout. Parce que c'était des centaines d'heures de travail. Là, je vous présente par exemple mon projet de MOOC de langue ou un projet de MOOC de résolution de problèmes. Les MOOC avaient fait des bébés. et vous avez une formation à comment se repérer dans l'aide sociale. Et là, indubitablement, tous ceux qui l'ont fait ont appris. Mais est-ce que c'était les seuls ? Je vais vous donner une petite anecdote. A la fin du MOOC, j'ai eu deux jours pour soumettre une communication à un colloque. Il faut deux semaines, minimum. Donc j'ai fait des analyses préliminaires, je les ai mises sur un Google Doc, lancé des idées, et j'ai demandé aux participants qu'ils voulaient de venir m'aider. Et tout de suite, on était 30. Ils m'ont suggéré des analyses, ils m'ont reformulé les phrases, corrigé mes fautes d'orthographe, et comme il y avait quelques bilingues qui traînaient et qui ne savaient plus quoi faire, ils me l'ont traduit en anglais. Donc c'est... Pourquoi pas faire de la recherche sur son amok ? C'est un concept pour rappeler la Massive Open Online Research. L'amour ou la mort, selon la prononciation. Là, il y a des enseignants qui nous ont dit qu'on cherchait à déshumaniser l'enseignement et à fermer les universités. Alors que non. En fait, ce qu'on veut, c'est ouvrir l'université. Pour ce qui est de la déshumanisation, il faut savoir que quand il y a suffisamment de participants dans une ville, ils se rencontrent spontanément, sans même demander l'avis aux professeurs. Ils m'ont même invité. C'est encore assez timide en France, mais je suis sûr que le mouvement va prendre de l'ampleur. Concernant l'université, notre but n'est pas de remplacer l'université. La vision portée par les Mohawks, c'est de dire on n'ira plus à l'université pour suivre passivement un cours assis dans un amphi. On ira à l'université pour créer, pour échanger avec les enseignants et avec les étudiants. Le cours sera suivi chez soi, sous forme numérique, et on viendra uniquement pour l'interaction. Ça s'appelle la pédagogie inversée. Alors, est-ce que ce genre d'idée va vraiment changer les choses ? Est-ce qu'on va véritablement élargir l'accès à la formation et pas simplement à l'information ? Dans les pays occidentaux comme dans le reste du monde. Est-ce qu'on va vraiment ouvrir le champ des possibles ? Est-ce qu'on va vraiment offrir des opportunités et peut-être redonner un sens au mot méritocratie ? Beaucoup disent que non et que le numérique a échoué mille fois à démocratiser l'enseignement. Nous sommes la milléonième. Merci. 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 Merci.